Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester un microphone que j'ai en vue depuis quelques temps sur Amazon et qui, comme vous l'avez vu au titre, est pour moi le principal concurrent qui peut potentiellement détrôner le beurre de main qui de nos jours est devenu le microphone que tous les youtubeurs, streamers, vidéastes se procurent dès ses débuts, s'ils en ont le budget bien sûr. Du coup, comme je disais, en me promenant sur Amazon, je suis tombé sur ce micro, le K670 de chez Fishing. Petite parenthèse, rappelez-vous qu'il y a quelques semaines de cela, j'avais comparé le K669B de chez Fishing. Donc c'est une version un peu en dessous de celle-ci, à mon Rode NT-USB en vidéo. Donc je vous mets la vidéo sur le petit i en haut à droite pour ceux qui ont envie de la regarder. Du coup, en voyant ce micro, je me suis dit que ce serait intéressant de tester la version supérieure de celui que j'avais testé la dernière fois, du coup le K669B de chez Fishing, qui est d'ailleurs le micro qui était à gagner sur mon compte Twitter et qui nous avait bien surpris pour son prix. Du coup, après l'avoir reçu et fait de nombreux tests sur celui-ci, je me suis dit qu'au final, le K670 de chez Fishing, du coup le micro que je vais vous présenter aujourd'hui, peut potentiellement, en tout cas je pense, détrôner le BirdM1. Avant de commencer, je voulais préciser que malheureusement, je n'ai pas pu me procurer le BirdM1, ce qui aurait vraiment pu être intéressant pour approfondir ce test. Le prix du K670 est actuellement de 48,99€ sur Amazon, alors méfiez-vous parce que sur certains sites, ils le vendent beaucoup plus cher, donc gardez en tête que le prix de base est d'environ 50€ à peu près, donc 5€ moins cher que le BirdM1, donc niveau prix, ils sont à peu près au même niveau. Rien qu'au niveau de la boîte, on peut déjà remarquer une différence de taille entre le K669B et le K670, ce qui est plutôt normal puisque le K670 embarque plus d'accessoires qui sont plus opposants. Quand on ouvre la boîte, on retrouve en premier temps comme d'habitude la notice, qui va nous indiquer toutes les caractéristiques du micro, ses compatibilités, comment le paramétrer sur Mac et Windows pour ceux qui ne savent pas comment faire, etc. Juste après, on a le pied lesté qui va maintenir sur place le pied sur lequel sera fixé le micro. Il est plutôt lourd, ce qui va permettre de bien le supporter, et en dessous, il y a une couche antidérapante. Par la suite, il y a le câble qui est séparé du micro, qui va faciliter les transports dans un sac par exemple. D'un côté, nous avons de l'USB type B qui se branche sur le micro, et de l'autre, de l'USB classique, autrement dit de l'USB type A, qui se branche à votre PC, ordinateur portable, etc. On continue cet unboxing avec le support qui, vous le verrez juste après, peut s'ajuster à trois niveaux de hauteur différents. Pour ceux qui veulent mettre le micro sur un bras articulé, sachez que dans la boîte, il est fourni l'adaptateur qui va vous permettre de fixer le micro directement à la perche ou bras, appelez-le comme vous voulez. Nous en venons enfin au micro, donc je vais éviter de vous dire toutes ces caractéristiques d'entrée, parce qu'après tout, ce n'est pas vraiment le but. Je vais tout vous dire au fur et à mesure de la vidéo, au moins je peux bien prendre mon temps pour tout vous préciser, donc si vous souhaitez en savoir plus, suffit de rester tout le long de la vidéo. Pour enfin finir avec cet unboxing, nous retrouvons en tout dernier à gauche de l'écran l'anneau de fixation, qui va permettre de relier le micro au trépied ou au bras de micro, et à droite un autre anneau, mais qui cette fois-ci va juste servir à maintenir l'anneau de fixation au microphone. Donc voilà, c'est tout pour cet unboxing, qui je trouve est vraiment très simpliste et complet à la fois. On passe de suite aux caractéristiques, et tout d'abord le micro est compatible sur Windows 10, macOS, Linux et PS4. La qualité de fabrication est vraiment au top pour ce prix, l'intégralité du micro a été fait en métal, ainsi que toutes les pièces fournies, ce qui en fait un produit de très bonne qualité qui va durer dans le temps. Tout comme la version précédente, à l'avant il possède une molette, qui va vous permettre de modifier le gain directement sur le micro, ce qui est vraiment utile pour les streamers par exemple. Donc après, c'est à vous de voir sur quel emplacement le mettre, tout dépend de vos réglages sur votre ordinateur ou console. Petite nouveauté qui n'était pas sur la version précédente, ils ont rajouté à l'arrière une prise jack, qui vous permettra de brancher vos écouteurs ou votre casque en jack 3.5, pour que vous puissiez entendre le retour du micro presque en temps réel, ce qui est intéressant quand vous faites de l'enregistrement audio. Alors si je dis presque en temps réel, c'est parce qu'entre ce que vous allez dire, et ce que vous allez entendre dans votre casque ou dans vos écouteurs, il y aura toujours un léger décalage d'environ 10 millisecondes. Le micro est cardioïde, donc il est normalement censé capter en priorité les sons venant de face, pour limiter un maximum les bruits ambiants. Après bon, ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura zéro bruit de fond, mais ça en soi ce n'est pas vraiment un problème, vous faites juste une réduction de bruit sur votre logiciel d'enregistrement audio, et voilà que le tour est joué. Concernant maintenant le trépied, il faut savoir que le support est composé de 3 colonnes, qui se visent les unes sur les autres, pour au final faire un trépied avec 3 niveaux de hauteur différents. Si vous placez uniquement une colonne, le micro sera à environ 4 cm du sol, avec 2 colonnes il sera à 8 cm, et avec la 3ème, donc la toute dernière, il sera à un peu plus de 11 cm du sol. Comme toute dernière caractéristique, lorsque vous le branchez en USB, donc sur votre PC, Mac, etc., il y aura une LED de couleur bleue qui est très facilement remarquable, qui va apparaître, et qui signifie que le micro a bien été branché. Alors certes, montrer l'unboxing du micro, parler de ses accessoires qui y sont fournis, de ses caractéristiques, c'est bien, mais après tout, le plus important dans un micro, c'est sa qualité sonore avant tout. Donc pour tester ça, je vous propose de passer de mon Rod NT-USB, au K670 de chez Shishin. Du coup là, vous entendez actuellement la qualité sonore du micro de chez Shishin ou Fifine, enfin je ne sais pas trop comment on prononce correctement le nom de la marque, enfin bref, et vous pouvez remarquer que la qualité sonore pour le prix est vraiment très très correcte. Il faut savoir que sur Adobe Audition, donc mon logiciel d'enregistrement audio, j'ai effectué une réduction de bruit, ce qui va supprimer les bruits de souffle qu'il y a la plupart du temps quand on fait de l'enregistrement audio, qui ne sont pas forcément très agréables à entendre. Donc pour vous donner un petit exemple, je vous mets un extrait avant et après. Il faut savoir que là, je parle à environ 10-15 cm du micro, qui est vraiment la distance que je vous conseille après avoir fait de nombreux tests sur ce micro aussi. Donc là, si je me rapproche, normalement vous devriez entendre certains pops, donc qu'ils soient entendres quand je prononce les T-D-O-P, et qu'ils ne sont pas forcément très agréables pour vos oreilles. Donc certes, il y a des filtres anti-pop pour justement limiter ce genre de bruit, mais normalement, si vous restez à une distance plutôt correcte, vous ne devriez pas en avoir besoin. Je tiens à préciser, juste au cas où ça traverse l'esprit de certains d'entre vous, non, je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo, et encore moins pour vous dire uniquement du bien du produit. Le produit, je l'ai acheté moi-même sur Amazon pour ensuite le renvoyer une fois le tournage de cette vidéo terminée. Et ne vous inquiétez pas qu'à chaque fois, je vous préviens si une vidéo est sponsorisée ou alors en collaboration avec une marque. Pour en revenir au micro, j'ai vraiment du mal à lui trouver un point négatif. La seule chose qui me dérange un peu pour ma part, c'est quand vous voulez monter ou baisser le micro en hauteur. Le fait de devoir dévisser les colonnes, ce n'est pas vraiment très pratique, mais en soi, pour le prix, je doute vraiment qu'il aurait pu faire mieux. On arrive désormais à la conclusion de ce micro, et donc à la fameuse question, est-ce qu'il vaut plus le coup que le Bird M1 ? Oui ou non ? Alors tout d'abord, on part du principe que le Bird M1 est au prix recommandé de 55€. Il est fourni avec une araignée qui est utile lorsque vous le mettez sur une perche, le micro en lui-même, et puis c'est tout, donc pas de pied ni rien. Et du côté du K670, on l'a déjà vu tout à l'heure lors de l'inboxing, pas la peine que je me répète. Étant donné que le Bird M1 n'est fourni avec aucun système de fixation, il faudra logiquement vous en procurer un à part, à moins si vous préférez le tenir dans votre main, ou alors le poser à plat sur votre bureau, ce qui dans les deux cas, je vous déconseille fortement. Donc pour un trépied, il faudra au minimum compter dans les 10€, si vous voulez quelque chose qui dure un minimum dans le temps, et pour une perche entrée de gamme, c'est dans les 20€ à peu près, donc dans les deux cas, ça fait augmenter le prix. Du coup, on passe de 55€ à facilement 70€, alors que du côté du K670, le prix reste de 50€, puisque tout ce dont nous avons besoin est fourni avec le micro directement, ce qui est vraiment un gros avantage. Donc pour répondre à ma question, oui, pour moi le K670 de chez Shifin est plus intéressant pour le prix que le Bird M1. Sachant qu'il possède, comme je l'ai dit tout à l'heure, une molette à l'avant pour régler le gain du micro, et une prise jack à l'arrière pour pouvoir entendre le retour, qui sont quand même deux fonctionnalités qui sont pas négligeables, et que le Bird M1 ne possède pas. Après, ça reste mon avis à moi, 100% personnel, vous avez totalement le droit de ne pas du tout penser comme moi, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous demande de mettre vos avis en commentaire. Et donc voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, et aussi pourquoi pas vous abonner si le contenu que je vous propose vous intéresse. Sur ce, restez connectés, activez la cloche, et moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501